bonjour à toutes et à tous bon je vais être clair avec vous je ne sais absolument pas si cette semaine va être du même acabit que ce qui s'est passé la semaine dernière parce qu'alors franchement en matière d'infos dévoilés dans des timings pas du tout prévu des fuites complètement inattendu c'était quand même un véritable feu d'artifice alors quand on voit que ce mercredi soir et ce sera évidemment à vivre ici même en direct en carreau jus et bah il va y avoir un événement ps5 on peut légitimement se demander s'il va pas y avoir encore des petites choses qui vont filtrer avant l'heure mais évidemment sachez le vous le vivrez si c'est le cas ici même sur la chaîne mais en attendant et bien installez vous confortablement c'est reparti pour votre salle d'actualité jv préférée et nous allons découvrir ensemble le upgrade ps5 qui vient d'être dévoilé en images justement si on parle de ps5 vous souvenez il ya quelques jours de cela je vous avais évoqué qui avait eu un événement un petit petite mention du côté de call of duty qui avait été très vite supprimé et qui laissait à penser que la ps5 pourrait peut-être sortir d'abord aux états unis et un peu plus tard en europe j'ai découvert quelque chose qui pourrait être un indice supplémentaire on va l'observer ensemble du côté de xbox phil spencer le boss filou et bah définitivement c'est un petit cachotier vous allez voir il a fait quelque chose que je trouve assez assez réjouissant une jolie histoire autour de la xbox series s et de la lockhart et puis quelque chose qui est tout simplement du jamais vu l'intégralité de la conférence média qui devait annoncer la xbox series s a été fuité liké sur le net elle est actuellement disponible c'est 30 minutes avec plein d'éléments c'est du jamais vu on va voir qu'est-ce qui se passe chez xbox et bien installez vous confortablement c'est parti pour le meilleur de l'actualité j'y vais j'en parlais encore ce week-end avec des gens qui gravitent dans l'industrie du jeu vidéo mais ce qui se passe quand même du côté de xbox depuis quelques jours c'est tout simplement du jamais vu c'est vrai que après des mois de rumeurs de bruit de couloirs d'informations d'ailleurs que j'avais pu vous donner aussi on a découvert la xbox series s mais on n'a pas découvert ça de manière on va dire ultra organisé par microsoft avec une conférence et autres non c'est que ça a fuité mais pas un peu le design les prix la date forçant microsoft à réagir et à lever le voile sur tout ce qu'ils avaient prévu et en gros officialiser tout ce que les fuites avaient validé et bien maintenant on a l'étape au dessus encore en fait il y avait ce qu'on appelle une virtual press briefing qui était prévu 30 minutes de vidéo à l'attention des médias pour justement lever le voile et on pressent que ça aurait dû être cette semaine lever le voile sur les annonces y est plaît sur les la tarification les dates de sortie autour des xbox bien regarder tout a fuité ce week-end voilà avec phil spencer 30 minutes de show le xbox news briefing la virtual press briefing tout est là c'est l'internaute walking cat alors qui est il qui se cache derrière ce pseudonyme honnêtement quand même je pense que chez microsoft on doit carrément se poser la question parce que c'est lui qui avait leaké les designs les prix et autres mais là il y carrément toute la conf virtuelle enfin je veux dire c'est tout simplement du jamais vu à ce degré de fuite résultat et bien major nelson donc l'un des responsables de la communication chez xbox a confirmé que l'événement est tout simplement annulé voilà je veux dire tout a été dit tout a été montré c'est quand même assez impressionnant du coup bah xbox qui aurait dû probablement être un peu en frontal avec playstation cette semaine ben voilà tout est tout est sur la table désormais vous me direz un petit peu ce que vous en pensez mais regardez major nelson l'a confirmé voilà c'était une vidéo qui était prévue pour la presse mais qui donc tout ça a été annulé suite à tous ces leaks bon écoutez assez impressionnant alors dans un note beaucoup plus légère et souriante il ya phil spencer qui en juillet dernier nous avait fait un petit coup de facétie et je vais vous montrer une image regardez bien voilà phil spencer et si vous découvrez un petit peu hop juste derrière son épaule dans sa petite bibliothèque et bien oui il avait caché la vie de dissimuler la xbox series s ça je trouve ça c'est ce genre de petit clin d'oeil que je trouve sympa voilà vous avez vu du côté de chez nvidia le boss de nvidia c'est pareil il avait la carte graphique pendant le début de la présentation elle était cachée derrière lui mais en fait c'est toujours pareil il ya une d'ailleurs il ya il ya une nouvelle de edgar po qui part un peu de ce principe là si je veux vous cacher quelque chose en fait je vais vous le mettre en évidence mais l'attention va être tellement focalisée là en l'occurrence sur phil spencer que à aucun moment on va aller se dire ce truc blanc derrière maintenant c'est une forme rectangulaire attend est ce que ce serait pas une console et puis comme on l'avait jamais vu en plus franchement on pouvait pas l'imaginer mais amusant quand même de se dire que en juillet dernier déjà phil spencer nous avait montré un aperçu sur le côté extra de la nouvelle console xbox moi je trouve ça plutôt plutôt amusant vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez autre petite anecdote toujours aux côtés et autour de xbox et la xbox series s pareil que je trouve plutôt assez mignon c'est avec le nom de col c'était la lock art je avais parlé beaucoup abondamment depuis des mois si vous êtes fidèle de la chaîne vous indiquez que selon mes sources de développeurs c'était même un seul et unique kit de développement entre la series x est ce qu'on appelait à l'époque la lock art qui avait un mode en fait qui permettait de basculer de l'un à l'autre et bien aaron greenberg le responsable du marketing de xbox a indiqué pourquoi ils avaient choisi ce nom de code et c'est très mignon regardez je vous traduis nous utilisons souvent des villes comme nom de code dans ce cas cela vient de lock art une ville du texas ils sont connus sous le nom de la petite ville au grand coeur la petite ville au grand coeur je trouve ça extrêmement mignon franchement et donc voilà comment est née cette plus petite xbox de l'histoire et donc avec un grand coeur parce que c'est un coeur nez que gêne avec du ssd et compagnie allez on enchaîne mais on reste toujours avec la nouvelle génération de jeu est un titre que j'attends tout particulièrement vous en avez parlé d'ailleurs sur la chaîne il ya très peu de temps il s'agit de kina bridge spirits alors c'est pas connection puisque ça sortira sur ps4 ps 5 et un petit peu plus tard sur pc sur l'epic game store alors normalement c'était prévu pour cette fin d'année 2020 et bien voici un nouveau titre qui va rater cette fenêtre de lancement puisque et bien les développeurs l'ont signifié avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec la l'obligation de télétravailler ça a véritablement un peu perturbé leur manière de faire et donc les plannings ne pourront pas être respecté et donc kina bridge of spirit ne sortira pas cette année et il faudra donc désormais attendre le premier trimestre 2021 pour pouvoir goûter aux titres comme d'hab comme ça a été le cas pour halo comme pour d'autres titres je trouve que c'est la bonne décision s'ils sont pas prêts vaut mieux un jeu reporté et bien fini que un titre rocher sur lequel il y aura des choses pas terri peut-être un peu buggé et pas au sommet et en tout cas à l'attente que les développeurs qui ont passé plusieurs années dessus vaut mieux quelques mois de plus et que ce soit top plutôt qu'un jeu mal négocié dans la dernière ligne droite en attendant si vous voulez plus d'informations des images inédites etc sur le jeu vous avez ma vidéo qui vous attend dans le catalogue et je voulais mais juste ici plein de choses assez intéressantes vraiment c'est un jeu sur lequel j'ai eu un gros coup de coeur allez on continue avec une information rappelez vous il ya quelques jours je vous disais il ya eu une vidéo de call of duty black ops cold war sur lequel dans le carton de fin vous savez là on met les dates etc il y avait la mention fête de fin d'année 2020 aux états unis et au canada et la ligne en dessous fin d'année plus tard fin d'année en dans le reste du monde et là on s'était dit oh là qu'est ce que c'est que cette histoire s'il ya une distinction c'est qu'il ya peut-être deux dates de sortie c'est pas les mêmes et cette vidéo avait été très rapidement supprimé mais j'avais pu le vérifier de mes yeux vu et ben là regardez la constatation que j'ai fait en allant et on va le faire encore c'est au moment j'enregistre c'est toujours en ligne c'est sur le site officiel de call of duty black ops cold war donc voilà la nouvelle génération de multijoueurs ok on descend 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 on va descendre tout en bas vraiment tout en bas tout tout en bas tout en bas c'est loin et il ya tout ça il ya ce texte que vous découvrez ici et dans ce texte on lit quoi la sortie de la version ps5 de call of duty black ops cold war est prévu pour les fêtes de 2020 aux états unis et au canada et pour la fête la fin d'année 2020 pour le reste du monde donc la même mention qu'on a pu découvrir furtivement dans un trailer et qui a été vite supprimé n'est pas encore supprimé de ce site officiel et il ya une autre mention là encore à mon sens inédite c'est ce site ce titre sortira également plus tard dans l'année sur xbox series x alors pareil qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ce n'est pas en même temps que la version ps5 c'est après la version ps5 sur xbox series x c'est quand même très très flou et c'est aujourd'hui au moment où j'enregistre toujours en ligne au minimum ça fait se poser quand même quelques questions alors toujours pareil soit c'est une erreur de traduction soit c'était une vieille mention et ils vont de nouveau la supprimer et ça voulait rien dire pas de panique ou bien c'est un signe un petit peu troublant quand même alors vivement mercredi soir j'espère vraiment qu'on va avoir la date et la clarification autour des sorties des ps5 puisque comme les xbox il y en a deux la normale et la digitale en attendant forcément ça ça trouble un petit peu on peut se demander et puis quand on se rappelle quand même que la ps4 n'est pas sorti simultanément aux états unis et dans le reste du monde du tout d'abord aux états unis au canada deux semaines après en europe et plusieurs mois après au japon est ce que ce sera de nouveau le cas et bah écoutez rendez vous mercredi soir en carreau jus en tout cas je croise les doigts pour qu'on ait enfin cette information on reste dans le giron de la ps5 pour cette dernière news bah vous le savez si xbox a décidé en fait de mettre un bon gros macaron smart delivery pour indiquer directement sur les jaquettes les jeux qui bénéficient d'une mise à niveau next gen gratuite boosté peut-être un peu de racing par ci que ça n'a pas juste de la rétro compatibilité et bien sony ne faut ne fera pas la même chose en tout cas jusqu'à présent c'était pas le cas regardez ce qu'on vient de découvrir sur la jaquette ps4 de immortals phoenix rising voyez là tout en bas à côté du peggy il ya un petit ce qu'on appelle une petite cartouche bleu je vais vous le zoom et regardez poc qu'est ce que c'est c'est ps5 upgrade available traduit en bon français par mise à niveau ps5 disponible donc déjà sur le titre phoenix rising qu'est ce que ça veut dire est ce qu'il y aura un petit peu de ray tracing en plus des améliorations liées au ssd etc tout ça est à et à bien définir évidemment je vous renvoie d'ailleurs à l'interview de l'un des créateurs du jeu qui vous attend juste ici avec beaucoup d'informations inédites sur immortals phoenix rising mais ça montre aussi que même s'il n'y aura pas de smart delivery macarons like etc il y aura quand même une petite mention visiblement qui va accompagner du moins certaines jaquettes concernant les mises à niveau ps5 puisque là ça paraît une évidence sur la jaquette du titre d'ubisoft je rappelle qu'il ya beaucoup de jeux qui sont concernés par ces mises à niveau aussi plein du côté de xbox mais il y en a aussi quasiment tous les mêmes d'ailleurs du côté de la ps5 je pense à kina je pense à marvel avengers dirt 5 etc mise à niveau gratuite et je rappelle ça ce n'est pas la rétro compatibilité la rétro compatibilité elle sera assurée sur tous les jeux ps4 et c'est pareil sur tous les jeux xbox one mais là je parle de mise à niveau donc ça veut dire d'amélioration next gen obtenue gratuitement ce sera aussi d'ailleurs le cas sur cyberpunk 2077 mais plus tard en 2021 voilà en tout cas ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui dans votre bistrot du jeu vidéo une semaine qui s'annonce costaud de ma foi donc bah n'hésitez pas évidemment à vous assurer que vous êtes bien abonnés que vous avez coché la cloche car vous l'avez vu les vidéos peuvent tomber à tout moment et puis si ça vous a plu le petit pouce bleu dites moi dans les commentaires maintenant quel est le plat qui vous a le plus intéressé la news qui vous apparaît la plus pertinente et on se retrouve donc très vite vive notre passion du jeu vidéo ciao les amis c'est parti c'est parti c'est parti